Alors le tirage au sort vient de se terminer, le Canada se retrouve dans le même groupe que les Pays-Bas, la Nouvelle-Zélande et la Chine, donc à quoi est-ce qu'on peut s'attendre pour la Coupe du Monde 2015? Je pense qu'on peut être content de notre sort, démarrer avec des équipes qui ne sont pas nécessairement en tête de fiche, je ne sais pas si je vais dire comme ça, on peut s'attendre à tout avec la Chine parce que les pays d'Asie sont normalement très très forts. Les Pays-Bas, c'est un pays d'Europe, on s'entend, nous les pays d'Europe, il y a une très grande compétition régulière en Europe, mais les Pays-Bas, dernier pays à se qualifier, je pense que le Canada peut très bien se comparer aux Pays-Bas. Et finalement la Nouvelle-Zélande qui est dans un territoire géographique qui l'amène à très peu de compétition, donc il ne faut pas les sous-estimer, mais tout de même, je pense que le Canada peut très bien rivaliser avec ces trois pays. Et quels sont les objectifs pour l'équipe canadienne pour cette Coupe du Monde cette année? Moi je pense qu'avec tout le cheminement qu'on a fait depuis des années, ce serait vraiment bien de retrouver le Canada encore une fois dans les finalistes, donc les quatre dernières équipes. C'est certain que si on atteint les huitièmes, donc les quarts de finale, ça sera déjà une bonne chose de fait, et après c'est un bonus de rentrer dans la demi-finale, donc les quatre pays qui terminent la compétition. Après le tirage au sort, le Canada se retrouve dans le groupe A en compagnie de la Chine, de la Nouvelle-Zélande et des Pays-Bas, un groupe dans lequel le Canada pourrait tirer son épingle du jeu. Et l'équipe canadienne disputera son tout premier match le 6 juin prochain à Edmonton contre la Chine. Justine Roberge pour Génération Soccer.tv Génération Soccer